Bonjour et bienvenue sur Zen & Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de votre podcast Zen & Yogi, tout un état d'esprit à la recherche du bonheur. Cette semaine, ou plutôt je dirais ce mois-ci, dans le podcast de Zen & Yogi, on va parler de la peur du changement et de justement comment la surmonter. Si on part du principe que dans le bouddhisme tout est changement, tout est impermanent, d'où l'importance de savoir s'y adapter. Que ce soit dans notre vie professionnelle, personnelle ou spirituelle, le changement est souvent perçu comme une source d'incertitude et de stress. Mais pourquoi avons-nous peur du changement ? Et comment pouvons-nous apprendre à accepter et à le transformer en une opportunité de croissance ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, aujourd'hui. Comprendre déjà cette peur du changement. La peur du changement est une réaction qui est naturelle. Elle est enracinée dans notre fameux instinct de survie. Notre cerveau est câblé pour privilégier la sécurité et la prévisibilité. Lorsque nous faisons face à une situation nouvelle, notre cerveau perçoit souvent cela comme une menace potentielle. Et du coup, on peut le manifester de plein de manières différentes. De l'anxiété, de la procrastination, de la résistance active, ou même des symptômes physiques, comme des maux de tête ou des troubles du sommeil. Il est important de comprendre que cette peur n'est pas un signe de faiblesse. Elle est une partie de notre réponse biologique. Mais pour continuer d'avancer, nous devons apprendre à gérer cette peur, plutôt que de la laisser nous paralyser. Identifier les sources de la peur Pour surmonter la peur du changement, il est essentiel d'en identifier les sources. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous fait peur lorsque vous pensez au changement. Est-ce que c'est la peur de l'inconnu, la crainte de l'échec, la peur de perdre le contrôle ou de quitter sa zone de confort ? Identifier ses peurs spécifiques est la première étape pour les affronter. Par exemple, si vous avez peur de l'inconnu, vous pouvez chercher à obtenir plus d'informations sur la situation. Si vous craignez l'échec, rappelez-vous que chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. Personnellement, je trouve que j'apprends dix fois plus quand je me plante que quand je réussis. Alors voilà, on va essayer de parler un petit peu technique pour surmonter cette peur. L'une des plus efficaces est peut-être la visualisation positive. On s'imagine en train de réaliser cette situation nouvelle et en train de la réussir. En essayant de ressentir toutes les émotions qui vont avec, la satisfaction et la joie, une fois surmontées les obstacles. La méditation et la pleine conscience sont également des outils puissants. Vous le savez bien, je vous en parle souvent. En pratiquant régulièrement, vous pouvez apprendre à rester ancré dans le moment présent et à observer vos peurs sans vous y attacher. Trouver l'inspiration ailleurs J'ai déjà parlé dans un podcast sur la confiance en soi de l'importance d'avoir des personnes inspirantes dans sa vie et peut-être plus exactement des modèles qui ont su s'adapter au changement et qui les ont transformées d'une manière positive dans leur vie. On peut parler par exemple de Malaya Yousafzai, la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Malgré les menaces et la violence qu'elle a subie, elle a transformé sa peur en une puissante force pour défendre l'éducation des filles dans le monde entier. Après, vous pouvez choisir les modèles que vous voulez, qu'ils soient plus proches ou plus loin de vous, mais l'important c'est de voir que au final, on est plus fort que ce que l'on pense. Et l'être humain en général sait s'adapter. C'est peut-être parce qu'on a oublié, parce qu'on est certainement dans un confort et que c'est plus difficile d'en sortir. Exercices pratiques Pour finir, je vous propose quelques exercices pratiques que vous pouvez essayer chez vous pour surmonter la peur du changement. Le premier est d'écrire une lettre à votre futur vous. Décrivez vos espoirs, vos rêves et vos objectifs. Relisez cette lettre chaque fois que vous vous sentez submergé par la peur. Le deuxième exercice est de créer un fameux plan d'action. Divisez le changement en étapes plus petites et plus gérables. Chaque petit succès vous donnera la confiance nécessaire pour avancer vers votre objectif final. On est d'accord qu'un pas c'est plus facile de gravir un mot et en cumulant les petits pas et bien on gravit des montagnes. Enfin, essayez la technique de l'ancrage. Lorsque vous ressentez la peur, trouvez un objet ou une image qui vous apporte du réconfort et de la sécurité. Concentrez-vous dessus pour vous recentrer et calmer votre esprit. Merci d'avoir écouté cet épisode sur la peur du changement. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes. Rappelez-vous, le changement fait partie de la vie et peut souvent conduire à des opportunités incroyables. Avec les bonnes techniques et un état d'esprit positif, vous pouvez surmonter vos peurs et embrasser le changement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Namasté Voilà ! J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous. Alors, cultivez-le ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...